et bonjour les amis c'est chris on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire un point sur le suivi de l'élevage donc écoutez ça suit son cours ça évolue pas mal donc on va faire le tour si vous voulez bien des caches les unes après les autres donc ici ce premier couple là qui ne faisait pas grand chose la semaine dernière mais il a commencé à faire son nid depuis quelques jours il est presque terminé je pense qu'on aura la ponte d'ici peu donc voilà comment ça va y est passé pas mal de temps dedans donc généralement c'est un signe que la ponte va arriver et un des régions une des choses aussi qui est peut arriver aux semelles c'est la veille au soir de la ponte du premier oeuvre peut-être de passer la nuit dans le nid donc là en tant qu'ils aient démarré passer la deuxième cage qui est ici voilà le couple là avec le mal au fond et là vous voyez qu'aussi rien fait la semaine dernière voilà elle a fait elle a redéfait toute la semaine là pratiquement donc et ça se termine aussi mais je pense pas que la ponte va être encore pour tout de suite pour elle parce qu'elle y touche encore beaucoup alors la cage suivante ici ça couvre quatre oeufs donc j'ai fait un petit mirage il ya deux jours donc a priori c'est fécondé donc c'est une bonne nouvelle maintenant reste à ce que les petits dans les coquilles continuent à se développer jusqu'à la jusqu'au bout mais c'est c'est fécondé c'est une bonne nouvelle donc c'est aussi un signe pour 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 dire ben la préparation a bien fonctionné que les oiseaux sont en bonne forme moi le couple d'à côté alors ici elle couvre depuis quelques jours je crois que moi je suis en train de vous dire des bêtises celle là elle est la ponte est en cours pardon elle en est à son troisième oeuf je crois voilà c'est ça voilà en dessous ici ça couvre elle couvre trois oeufs voilà ici c'est encore en cours de ponte elle en est à son troisième voilà donc j'ai deux femelles qui sont en train de de ponte deux femelles qui sont en train de finaliser les nids et toutes les autres couvre là ici il y a quatre oeufs ici il y avait c'est la femelle qui m'a fait un oeuf quand elle était seule en cage j'ai mis tout de suite le mâle ici et elle a continué à pondre elle a fait jusqu'à cinq oeufs donc il n'y en a que quatre d'ennies parce que le premier je l'avais retiré bien sûr comme elle était seule donc sur les quatre la bonne nouvelle c'est que il y en a quatre pardon trois de fécondés voilà donc le deuxième du deuxième jour n'a pas dû féconder par contre à partir de trois quatre et cinq ont dû être fécondés donc ça nous donne une information importante c'est que mis en couple par exemple lundi si votre femelle pond le mercredi vous avez des chances que les oeufs soient fécondés voilà donc 48 heures pour la fécondation donc ici on a toujours nos petits anciens et nos petits éclopés là qui vont pas mal ici ça couvre quatre oeufs voilà le mâle est ici la femelle bien entendu sur les oeufs donc ça couvre pas mal je suis assez content ici elle avait mis son temps pour pour pondre elle a quand même décidé à le faire elle a fait cinq oeufs le premier que j'ai retrouvé par terre en fond de quinze elle a dû être surprise et là elle en couvre quatre depuis quelques jours donc tout va bien le mâle ici ils sont bavards aujourd'hui alors bien entendu la pièce est beaucoup plus calme ça chante moins bien entendu vu que toutes les femelles qui disent ça pour qu'il y en a un qui qui veut y chanter mais donc c'est normal quand les femelles commencent à couver les mâles sont un peu moins un peu moins excité on va dire et ils sont plus calmes c'est lui qui chante donc aussi un petit conseil que je peux vous donner on va ainsi passer sur sur la nourriture donc alors moi à partir du moment où les oiseaux pondent si jamais j'étais dans une cure de vertif de fertilité j'arrête immédiatement voilà et je à partir du moment où ça couvre j'enlève tout ce qui peut être excitant pour les oiseaux donc en particulier la pâté je j'enlève carrément où je réduis fortement de façon à ce que les mâles soient pas trop échauffés et embêtent les femelles voilà donc c'est le petit truc que je vous dis quand les jeunes arrivent vous réintroduisez la pâté et ça se passe bien et après on verra dans le cours de la saison entre deux tours qu'est ce que je fais au niveau des vitamines E donc voilà les amis donc en termes de nourriture ben c'est un petit peu délicat parce que ben là on est en pleine en pleine couvaison donc je vous ai dit régime habituel pâté fortement diminué donc eux vous voyez par contre qui n'ont pas encore pondu reste encore avec distribution de pâté un peu plus un peu plus importante bien entendu voilà donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui donc premier mirage des deux premiers nids avec une belle fécondité là dedans donc ça c'est rassurant ça fait du bien de le savoir et sinon au niveau boisson cette semaine on a enchaîné quatre jours de vignettes de cidre et là on est de nouveau à l'eau claire donc on repartira sur je dirais des vitamines sûrement classique pas de pas de vitamine e pour la suite à donner des oiseaux donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui donc on leur souhaite en bonne chance à toutes ces mesdames et tous ces messieurs voilà n'hésitez pas donc à poser vos questions à laisser vos commentaires j'essaierai d'y répondre régulièrement et surtout prenez bien soin de vos oiseaux abonnez vous pour ceux qui ne le sont pas et encore une fois merci à tous les abonnés et on se retrouvera semaine prochaine pour des nouvelles aventures et on espère peut-être les premières naissances premières éclosions inshallah comme on dit à bientôt ciao ciao